... Anne Talino, secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors, l'OFage est une institution internationale et notre mission, c'est de rapprocher et de créer des liens entre les jeunes français, les jeunes allemands et plus largement les jeunes européens. ... Nous sommes une centaine réparties sur le site de Berlin, à Paris, bien sûr, et puis aussi quelques-uns à Sarbrück. ... Nous en avons beaucoup dans les domaines du développement durable, de l'Europe, bien sûr, mais par exemple, dans trois semaines, nous aurons un débat sur les fake news, sur la manipulation de l'information avec une centaine de jeunes français et allemands et ça prend un relief particulier quand on sait qu'en Allemagne, il y a des élections dans trois mois et qu'il y en aura en France dans un an maintenant. ... Que les jeunes puissent voyager à nouveau, qu'ils puissent retrouver la mobilité et qu'ils puissent se rencontrer. ... La cité internationale, ce n'est pas que l'Europe, mais d'abord c'est à côté de l'OFage et donc j'y vais souvent, et la merveille de ces pavillons internationaux et européens, d'ailleurs le pavillon allemand est très beau et agit toujours sur moi avec une volonté d'ouverture vers l'Europe. ... Au plan politique, c'est souvent des duos, par exemple Adenauer de Gaulle avec la succession des couples présidentiels qu'il y a eu. Sur le plan artistique, on a énormément vu d'artistes qui se sont déplacés de ville en ville depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, mais par exemple Olihafour Eliasson, qui est un Scandinave, via Berlin. En France, nous avons accueilli depuis très longtemps Volker Schlendorf, le réalisateur allemand, il y en aurait beaucoup comme ça, mais pour moi ce sont des artistes qui se promènent de ville en ville en Europe. ... Je vais s'en tenir à ses préférés, donc je ferai de la salade de pommes de terre allemandes en entrée, qui est un pur délice, avec sans doute une petite blanquette de veau, et puis je terminerai avec un tiramisu. ... Alors, un festival culturel, l'intérêt c'est qu'il soit transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on puisse voir des disciplines très différentes. Dans les arts plastiques, Banski, ça m'intéresserait beaucoup, puis ça permettrait de savoir qui il est. Pour la musique, Angèle, ça c'est sûr. Une pièce d'Ostermeyer à cette occasion, ce serait quand même assez formidable aussi. Des auteurs de BD, et puis peut-être le dernier court-métrage de Pedro Almodovar. ... Je me sens parisienne, française, européenne, évidemment. Rien de tout ça n'est en contradiction, tout vient s'imbriquer les uns dans les autres, et puis les couleurs de Paris et les couleurs de l'Europe vont très bien ensemble. ... ... Oui, évidemment que ça nous parle, puisque nous avons commencé à y réfléchir et voir ce qu'on pouvait nous-mêmes promouvoir ou soutenir ou organiser dans ce cadre, d'avoir les jeunes qui discutent sur l'avenir de l'Europe, en bi-national ou avec un troisième pays, c'est très intéressant. Et on est en lien avec des organisations qui comptent bien pouvoir y apporter leurs pierres. ... ... ... ... De s'occuper de la jeunesse. ... Il faudrait que l'Europe soit en capacité de parler à tous et d'atteindre les citoyens européens qui sont les plus éloignés. Donc nous, évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont les jeunes, et on voudrait que tous les jeunes, les jeunes dans les territoires ruraux, les jeunes les plus en difficulté, qu'à tous ces jeunes-là, l'Europe, ça leur parle comme un projet commun. Et je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire pour pouvoir le mettre en œuvre. ... Une évidence. ... ... ... ... ...